Bonjour les amis de photothérapie. Alors, je vais profiter de mon congé sabbatique ou de mon congé technique ou de mon chômage technique pour m'occuper sérieusement de photothérapie. Je vais donc faire une série de vidéos qui me semblent intéressantes pour les gens. Comment s'équiper fin 2020 ou 2021 si on n'a pas d'appareil ou alors que conserver, ne pas conserver, qu'acheter ou ne pas acheter pour 2021. Alors, je ne vais pas vous parler de toutes les marques, bien sûr, puisqu'il y a des marques qui ne m'intéressent pas particulièrement parce que je ne peux pas tout faire. Et vous le savez, je ne m'occupe donc pas de Fuji. Fuji, c'est une marque, je n'ai jamais fait joujou parce que j'ai dans la tête un focus. Un focus pour quelqu'un qui parle de photo, c'est important. Alors, les amis, vous savez que les appareils aujourd'hui sont ce qu'on appelle mirrorless, c'est-à-dire non plus de miroir, donc ce n'est plus des réflexes. De ce fait, avec des bagues adaptatrices, on peut mettre les objectifs Canon sur les autres appareils tout en conservant l'autofocus et en conservant tous les avantages de ces optiques. Alors, oui, les amis, j'avais des objectifs Canon, les Canon EF. Je n'ai pas d'objectif Canon RF puisque, vous le savez, si vous me suiviez, j'avais un Canon RP. Alors, le Canon RP, personnellement, je trouve que c'est un excellent appareil qui a juste comme inconvénient de ne pas faire de 4K, qui a un excellent autofocus, qui fonctionne très bien. Mais, j'en ai plus. J'en ai plus. Alors, ce RP, je l'avais avec une bague RPRF, donc, la bague, le nouveau système Canon d'objectifs, sur IF, qui est l'ancien système des réflexes Canon qui existe depuis le début des temps. J'exagère à peine puisqu'il y en a eu un que j'ai connu avant, la bague qui se tournait sur l'objectif elle-même. Mais, ça, c'est terminé depuis bien longtemps. Alors, j'avais surtout mes objectifs. Elle, elle, ce qui est la série professionnelle, vous savez, ceux qui ont la bande rouge au bout de l'objectif et qui sont des objectifs de très haute qualité. Alors, si maintenant, je dois recommander un type d'objectif à acheter, je vous dirai sans hésiter, achetez les objectifs Canon L. Pourquoi ? Parce que ces objectifs, qui sont de qualité superbe, sont extrêmement bon marché aujourd'hui. Pour vous donner une idée, vous trouvez des 70-200, qui est un objectif mythique F4, qui est un objectif mythique, disais-je, de Canon. Le F4, vous le trouvez entre 300-350 dollars non stabilisés à en dessous de 500 dollars, à 550 dollars stabilisés. Et ce sont des optiques absolument superbes. Vous trouvez, les amis, en dessous de 500 dollars, le fameux 24-105 Canon qui a été une anthologie. Vous trouvez 9, maintenant, pour 499 dollars, le 17-40, qui est un objectif, vous savez, grand-angle, donc F4, toujours, à 499 dollars, disais-je, partout. Partout, et donc, entre 350 et 400 dollars d'occasion sur eBay. Voilà pourquoi je vous dis d'acheter ces objectifs. Et ces objectifs, qu'est-ce que vous pouvez en faire ? Eh bien, surtout, vous les mettez sur le nouveau Canon, mais non pas le R6 ou le R5 qui sont des appareils très chers et qui ont quelques défauts, qui ont fait le tour de YouTube puisqu'ils over-heat, c'est-à-dire qu'ils surchauffent et la vidéo s'arrête. Ce qui n'est pas le cas du Canon EOS 6 Mark II qui est un demi-format. Mais le demi-format, et je ferai une vidéo complète là-dessus, si vous mettez le Metabone Speed Booster 0.64. Eh bien, à ce moment-là, les amis, vous augmentez votre diaphragme de 1.1 tiers. Et votre longueur focale ne s'étend non plus à 1.6, mais à 1.1. Donc, voilà, un 17 devient un 18.7. C'est pas mal. Un 50 devient un 55. C'est pas mal. Et donc, voilà, quasiment plus de différence. Mais surtout, les amis, cet afflux de lumière fait que le bokeh, vous voyez derrière moi, comme c'est flou, eh bien, ceci, vous l'avez. Vous l'avez tout comme les full frame en utilisant un boîtier Micro Force Earth, c'est-à-dire les boîtiers Lumix ou Olympus, où vous l'avez tout aussi en utilisant le Canon, le Canon, le dernier, celui que je vous recommande, puisqu'il fait quand même 33 millions de pixels, et vous avez le bonheur des deux. Vous avez l'apparence full frame, vous avez la qualité full frame, il faut bien le dire, sur un plus petit capteur, et vous avez le crop factor, c'est-à-dire que votre 200 mm, il vous suffit de mettre la bague adaptatrice M to EF, et à ce moment-là, votre 200 passe donc à un coefficient de crop de 1.6. et donc, vous avez un télé qui augmente, qui augmente de taille, qui va chercher plus loin. Alors, effectivement, un 100 mm devient un 160 mm, et cette règle de 3, vous la faites pour toutes les optiques. Alors, ça va dans le mauvais sens en ce qui concerne les grands angles. Donc, pour le grand angle, vous utilisez le Speed Booster. Le Speed Booster, il en existe deux. Personnellement, j'ai acheté le Viltrox, parce que le Viltrox coûte entre 150, aux environs de 150, à 200 si vous le payez trop cher, suivant les revendeurs. et il a un coefficient multiplicateur de 0.71. Et sur le Panasonic, sur mon Lumix G9, sur le GX9, sur le GX85, j'utilise, là, j'ai essayé les trois, les amis. J'ai le Speed Booster Viltrox, 0.71, j'ai le Speed Booster Comlite, 0.71, et je viens d'acquérir le Speed Booster Metabone 0.64. Alors, différence de rapidité de focus, quasiment aucune. Quasiment aucune, je ne vais pas dire, ce serait vraiment des différences qui sont tellement infimes. Alors, il y a, il y a, paraît-il, paraît-il, un peu moins net dans les, dans les corners. mais, mais, regardez, est-ce que, il y a une différence, sur la vidéo que je suis en train de faire, entre, mes angles nets, et mes angles flous ? Ben, je pense qu'il n'y a pas, il n'y a pas, si, peut-être, cette, 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 cette épaule, cette épaule, si je mets comme ça, peut-être, voilà, si je me mets comme ça, mes deux épaules, voilà. Mais bon, vraiment, ce n'est pas là où on va chercher la netteté. Quand je fais des photos, habituellement, je ne centre pas, comme maintenant, mais, je me mets, comme ceci, et je regarde, quelque chose, donc, dans l'autre sens, d'ailleurs, puis, et, voilà, comment, j'essaye, la règle des, des, trois tiers, deux tiers, six tiers, je ne me rappelle plus, vous savez, les, les lignes, alors, il y en a deux comme ça, il y en a trois comme ça, ou deux comme ça aussi, je ne me rappelle plus. Si je les avais laissés, eh bien, je les verrais, et je pourrais vous dire, tellement l'habitude, qu'on oublie. mais habituellement, bien sûr, je vise, je centre, je fais ma mise au point, et je recadre, et je déclenche. Alors, ceci, quand je ne fais pas de photographie animalière, quand je fais de la photographie animalière, ça dépend de l'appareil que j'utilise. Si j'utilise le, les Sony, surtout les derniers Sony, le A7R4, qui a une, 61 millions de pixels, et une rapidité d'autofocus, un tracking sur les animaux, sur tout ce qui bouge, vous vous mettez en ce qu'on appelle wide, c'est-à-dire, il fait tout le champ, les amis, tout le champ, et il voit un oiseau dans le ciel, ici, ou là, ou là-bas, et bien, hop, il va le piquer, il va le piquer ici, même si on est sur tout le champ, et tout, et l'oiseau se déplat, hop, il va le rechoper ici, et donc ça, bien sûr, c'est ces nouveaux Sony, c'est ces A7, deux, non, c'est A9, les A9, mais qui sont des appareils à 5 000 dollars, j'ai fait la folie, d'acheter déjà, le A7 R4, qui est un appareil extraordinaire, et celui avec lequel, je suis en train de filmer, c'est le A7 III, avec l'objectif size 55 mm, alors, voilà, la qualité est excellente, j'ai, vous savez, cet écran extérieur, qui est proche de moi, qui est grand, et sur lequel, je vois, c'est pour ça, des fois, vous voyez mon regard fuir, comme ça, c'est, je regarde l'écran, pour voir si tout va bien, si mon son est bon, je regarde si mon autofocus, est bien, puisque, je fais le focus peaking, et je suis tout vert, je suis tout vert, comme Hulk, et, bon, c'est la couleur que je trouve, qu'on voit le mieux, vert clair, un peu fluo, comme ça, et c'est, c'est très agréable, alors, même, sur, le G9, qui a le flippy screen, vous savez, que vous tournez, tout comme le Canon RP, tout comme, les nouveaux, Canon R, tout comme, le nouveau, Panasonic S5, voilà, tout le monde s'y est mis, ce que, Lumix, fait depuis, 10 ans, et ben, maintenant, les autres, s'ont rendu compte, que c'est intéressant, mais, je vous montrerai, lors d'une vidéo, un petit appareil, que j'ai trouvé, sur Amazon, qui est un periscope, qui est un periscope, que vous mettez, sur le haut, de votre appareil, qui n'a pas, de flippy screen, et vous voyez, votre écran, et vous voyez, en plus petit, bien sûr, malgré tout, mais vous voyez, exactement, tout ce qui se passe, derrière l'écran, puisque c'est un periscope, alors ça marche comment, et ben, vous avez ce periscope, que vous mettez, sur le sabot du flash, et vous levez, votre écran, à l'horizontale, comme ça, et donc, le miroir, voit, l'écran, et le rejette, à l'avant, où vous êtes, comme maintenant, et je vois, ma petite lumière rouge, comme quoi, je suis en train, de filmer, alors, ce Sony là, dès qu'on met, en route, l'écran extérieur, et ben, ça s'arrête, la vidéo, s'arrête, sur l'écran intérieur, mais par contre, la petite lumière rouge, elle reste, et donc, je vois, que, je suis en train, de filmer, et que tout, marche bien, voilà, les amis, pour cette première vidéo, donc, je vais vous faire, des vidéos comparatives, entre, Canon, et, Sony, je vais vous faire, aujourd'hui, quel est l'avantage, d'avoir, ce petit, M6, MK2, par rapport, à des gros Sony, pour un prix, nettement, inférieur, quel est l'avantage, d'avoir ce petit Canon, par rapport, au nouveau, petit Sony, qui sort, et qui coûte, quand même, 2100 dollars, alors, que le, petit Canon, coûte, 899, personnellement, j'ai essayé, je ne vois, aucune différence, je ne pourrais, pas vous présenter, hélas, face, le Sony, puisque, je ne l'ai pas, mais, je pourrais, vous le comparer, par rapport, au, 7, 3, parce que, c'est le même capteur, alors, la seule différence, c'est qu'il est plus petit, dans un boîtier, qu'il a moins de fonctionnalité, il a l'avantage, pour lui, d'être plus petit, mais, il n'est pas plus petit, que le, petit, Canon, qui, avec, je le répète, un speed booster, vous améliore, vos objectifs, de manière considérable, plus, un diaphragme, un tiers, et, en plus de ça, un coefficient de crop, si vous ne mettez pas, ce speed booster, mais que vous mettez, l'adaptateur Canon, à ce moment-là, vous avez, un plus, c'est-à-dire, le crop de 1.6, en plus, en ce qui concerne, vos téléobjectifs, donc, pour moi, il n'y a pas photo, il n'y a pas photo, d'autant plus, que, j'ai la chance, d'avoir déjà, deux merveilleux, boîtiers, boîtiers Sony, alors, vous savez, pourquoi, je me retrouve, avec tout ce matériel, c'est simplement, que ma maladie, faisait que, voilà, c'était mon seul dérivatif, je m'étais dit, à l'époque, ne sachant pas, si j'allais arriver, à guérir, ou non, c'est pas, ne sachant pas, étant certain, que je n'arriverais pas, à me guérir, et bien, aussi bien, mes enfants, que mes amis, que moi-même, je me dis, qu'est-ce que ça peut faire, et bien, eBay, changer, tout ça, et bien, ils s'en occuperont, eux, après, après quoi, après que je ne sois plus là, et bien, les amis, maintenant, je compte bien, rester là, mais, j'ai toujours, pas eu le courage, de me défaire, de me défaire, de mes joujoux, alors, j'ai des choses en double, j'ai des choses qui ne servent plus, j'ai d'anciens appareils, et tout ça, je vais vous les montrer, je vais vous les montrer, je vais vous dire comme ça, tous les avantages, des uns, et des autres, et je vais faire, les rapports, au prix, parce que, très souvent, les amis, je vois des vidéos, mais des vidéos, qui ne veulent rien dire, voilà, on vous fait, l'apologie, du superbe, 24-300, de chez Canon, L, alors, c'est une optique, qui coûte 2500 dollars, qui pèse, quasiment 2 kilos, qui est énorme, et qui n'a pas, de résultat, de qualité, parce qu'un 28-300, et bien, c'est impossible, j'ai eu à l'époque, le Nikon 28-300, qui coûtait lui, 1000 dollars, qui n'était pas, de qualité de fabrication, de celui de Canon, mais, je m'en suis débarrassé, tout de suite, aucun intérêt, aucun intérêt, alors, maintenant, j'en profite, pour vous parler, de Nikon, alors Nikon, pourquoi, pourquoi, je, j'ai abandonné, Nikon, après l'avoir eu, pendant 50 ans, j'ai commencé, par le Nikon F, le fameux Nikon F, qui était, un appareil mythique, 1960, date à laquelle, je n'ai pas commencé, à faire de la photo, puisque j'ai commencé, à faire de la photo, je suis né en 52, donc, allez, disons, 70, aux environs de 70, mais donc, à l'époque, je m'étais acheté, un Nikon F, d'occasion, alors, un Nikon F, d'occasion, et bien, il avait 10 ans, déjà, et, c'était, un appareil, extraordinaire, et, voilà, et hélas, à l'époque, vous savez, on rêvait, du photomix, c'est-à-dire, la cellule, qui venait à la place, du mythique, F, F, que j'ai racheté, par la suite, sur Ebay, pour, les conserver, à titre de, souvenir, j'en ai trouvé, certains, et, ben, j'ai deux Nikon F, comme ça, puisque j'aimais bien, avoir deux objectifs, j'aime bien, toujours avoir, un grand angle, et un zoom, ou alors, un grand angle, et un télé, quand c'est des primes, sur moi, et comme ça, je dégaine ça, ou je dégaine l'autre, voilà, et je les ai deux, en bandoulière, croisés, comme ça, voilà, et je continue, comme ça, donc, pratiquement, 40 ans après, mais, c'est vrai, que c'est pratique, alors, effectivement, aujourd'hui, il existe, par exemple, le 18400, de Tamron, pour Canon, alors, le 18400, et bien, vous multipliez par 1.6, et vous avez la vocale, alors, vous voyez, que vous allez jusqu'à 660, ou 640, plutôt, donc, avoir un objectif, qui va, en gros, de 25 mm, être à 660, c'est pas mal, et cette optique, est nettement meilleure, que l'optique, qui vaut, 2500 dollars, de chez Sony, alors, vous avez, par exemple, aussi, le 70200, qui coûte 2.8, qui coûte 2500 dollars, chez Sony, alors, que vous avez, le 70200, stabilisé, lui aussi, qui va vous coûter, en dessous de 500 dollars, chez Canon, objectif L, sur lequel, vous déduisez, un diaphragme, un tiers, c'est-à-dire, qui va faire, aux environs, 2.4, 2.5, d'ouverture, contre 2.8, chez Sony, et, en plus, de grâce, au speed booster, alors, effectivement, c'est bien, quand vous allez le monter, sur votre Lumix, et, il va, enlever, que, un, un crop, un, un diaphragme, si vous le mettez, sur, votre, Canon, si vous achetez, le coefficient multiplicateur, du speed booster, 0.71, Metabone, qui est cher, étant le seul, qui le fasse, en 0.64, mais, donc, comme j'adore, mon G9, j'adore, Lumix, donc, je vais continuer, avec, Lumix, aussi, le, Lumix, G9, a tellement, davantage, par rapport, au dernier, Sony, c'est affolant, c'est-à-dire, je ne vais pas répéter, je ne vais pas faire, l'apologie, du G9, vous en avez, tellement, tellement, mais, le G9, ce que les gens, ne savent pas, beaucoup, c'est que, le micro 4 tiers, avec un Speed Booster, vous avez, un Full Frame, vous avez, exactement, un Full Frame, avec, plein, d'avantages, et, en plus, en ayant, la possibilité, de passer, à ce que, Sony appelle, le Super 35, c'est-à-dire, le crop facteur, de 1.6, sans utiliser, une portion, de votre capteur, mais, en utilisant, la totalité, de votre capteur, à savoir, qu'un, Super 35, sur un Full Frame, va vous donner, des photos, de qualité, inférieure, à, un, un, crop, un, un capteur, APS-C, donc, cropé, à 1.6, mais, qui va utiliser, la totalité, du capteur, alors, que ce soit, avec, le Speed Booster, où vous aurez, une qualité, équivalente, ou alors, ce sera, une qualité, supérieure, en APS-C, cropé, à 1.6, sur votre Canon, alors, ça, je pense, que les gens, ne, le savent pas, alors, vous avez, pourtant, plein de sites, mais, surtout, en anglais, qui expliquent bien, que quand on utilise, le centre du capteur, au lieu d'utiliser, vous voyez, c'est par exemple, vous faites un rectangle, dans votre rectangle, et l'autre rectangle, ça, c'est votre capteur, hein, et bien, si vous utilisez, une portion, de votre capteur, et bien, vous n'avez plus, les 24 millions, de Sony, vous n'avez plus, que 10 ou 12 millions, de pixels, alors, que, sur le dernier, M6, vous aurez, donc, 33 millions, de pixels, dans les deux cas, dans les deux cas, il n'y a pas photo, alors, vous voyez, l'autofocus, vous avez vu, ce qui s'est passé, regardez, alors là, la mise au point, a quitté mon visage, pour se mettre sur ma main, vous voyez, je l'enlève, et ça revient sur ma main, donc, deux manières, encore, un petit truc, de régler, si vous savez, que, vous ne voulez rien montrer, à l'écran, et là, c'est encore, le Sony ZV, vous, qui pour moi, est un défaut, pas un avantage, si par exemple, je mets ma main, quelque part, par là, vous voyez, que, l'image, reste, la netteté, reste sur mon visage, le ZV, par exemple, le nouveau petit Sony, et c'est pour lequel, la raison pour laquelle, j'ai conservé, mon petit Sony, et bien, la mise au point, là, elle se serait faite, sur ma main, il paraîtrait, je n'ai pas essayé, qu'on n'arrive pas, à désactiver, cette fonction, alors, c'est un inconvénient, c'est un inconvénient, si maintenant, je prends ma télécommande, je l'ai dans la main, je suis là, et bien, je n'ai pas envie, que la mise au point, se fasse sur ma télécommande, si je veux vous montrer, quelque chose, et bien, il suffit que je le mette, devant mon visage, et voilà, la mise au point, se fait, sur ce que, je veux vous montrer, si je le retire, la mise au point, revient immédiatement, sur mon visage, je pense, que c'est, objectivement, l'idéal, l'idéal, donc, donc, et bien, pour moi, le Sony, A7-3, est parfait, est parfait, je ne sais pas, je n'ai pas regardé, cette fonctionnalité, sur le nouveau, 7C, est-ce qu'il a, cette fonction, ou pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je n'ai pas regardé, mais voilà, alors, les vidéos que je vais vous faire, celle-là est trop longue, mais, les 2h, 3h du matin, certainement, maintenant, je ne dors pas, et bien, donc, vous voyez, quand je parle de mes passions, de mes passions, je,